Pourquoi ce livre, disons, après Féminité Singulière ? Féminité Singulière m'avait donné l'occasion de présenter ce que les logiques des discours avaient fait du féminin, en faisant entrer le féminin entièrement dans la logique toute phallique, celle des discours. Évidemment, je montrais combien déjà la logique que identifiait, décrivait la psychanalyse lacanienne, Lacan, pour le féminin ne pouvait en aucun cas y entrer entière. Ce qui donnait donc, dans les logiques des discours, un féminin soit symptomatique, généralement symptomatique, soit des figures mythiques de femmes qui n'existent pas comme Ève qui naît d'un homme ou Marie qui fait compte sans rapport sexuel. Il m'est apparu aussi dans la foulée qu'on ne peut pas traiter du féminin à l'heure actuelle, de façon à mon avis suffisante. Si l'on s'en tient là, y compris à la logique à élaborer la psychanalyse pour les féminités, cette logique patoute, cette logique dite du patou, du patou phallique, parce qu'il y a un autre savoir à l'heure actuelle qui a une grande importance pour avancer sur le féminin, et qui est le savoir des discours féministes. C'est donc pourquoi j'ai repris un certain nombre de ces discours, ceux qui m'ont paru les plus percutants, les plus importants, pour m'apercevoir qu'ils développaient à leur tour une logique du tout phallique, au moment précisément où la psychanalyse, depuis le milieu du siècle dernier avec Lacan, montrait qu'en aucun cas les féminités ne pouvaient se définir d'un tout phallique. Donc un livre au cœur des débats contemporains sur la question féminine. A qui s'adresse-t-il ? Parce qu'on pourrait penser avec le sous-titre qu'il est circonscrit aux psychanalystes, aux praticiens de la psychanalyse. En réalité, le projet est beaucoup plus large et très accessible à des non-spécialistes, disons. Absolument. Et il s'adresse par définition, bien sûr, à tous ceux, toutes celles et tous ceux que le féminin intéresse et tous ceux qui sont intéressés par le fait de définir à la fois dans la part de sujet du féminin, celle qui a accédé au discours à la fin du siècle dernier d'une manière massive, et à la fois à ce qui serait la spécificité des féminités, pas toutes, puisque pas toutes choisissent cette logique en termes donc de logique pas toutes. Il m'a paru nécessaire de relire les discours féministes actuels pour m'apercevoir qu'il relançait un mode de logique toute, toute, toute famille, même éventuellement des féminines, du féminin pardon, pas des féminines, du féminin, alors au moment même où effectivement les logiques analytiques, la logique lacanienne s'y opposait. Lorsqu'on relit tous ces discours, un certain nombre d'entre eux, on s'aperçoit en effet qu'ils procèdent chacun sur un certain nombre de concepts essentiels en psychanalyse et notamment concernant la logique de la toute, à un virage au tout. Tu as précisé quand même que ce n'est pas un livre qui opposerait les discours féministes ou les avancées à me dire. Bien sûr, tu as tout à fait raison, et ça m'est extrêmement important, c'est extrêmement important de le préciser, qui est qu'il me semble qu'on ne peut pas lire à l'heure actuelle, à la fois le devenir du féminin, la conceptualité du féminin, d'une manière générale, si on ne lit pas les deux. Deux types de discours, et l'un et l'autre. Ils s'opposent certes, et bien sûr je le montre, j'essaye de le montrer dans des points extrêmement divers, ils s'opposent, ils n'ont pas la même structure, ils n'ont évidemment pas la même visée. La visée du discours féministe étant éminemment politique et c'est logique, son efficacité propre étant elle aussi politique et c'est logique, ils n'ont donc pas la même visée et pourtant ils alternent, on peut le voir au long de la fin du siècle dernier jusqu'à présent, ils alternent l'un avec l'autre et même sans dialoguer l'un avec l'autre, ils se répondent. Et donc il me semble nécessaire d'envisager les deux. En effet, pas du tout au regard d'un choix entre l'un et l'autre, pas du tout au regard d'une simple critique qui dirait voilà ce que nous nous disons et ce qu'eux disent qui ne va pas, c'est absolument pas la question, même si j'ai aussi un regard critique, ce qui m'intéresse c'est de montrer comment ils se répondent et comment on a besoin des deux.